Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 16 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé La Corneille. Pique, pique et dévore, la corneille se pose sur une branche et examine son trésor. Une petite bille volée à l'arraché, attirée telle une pie par son reflet. Est-ce une coquille d'escargot ? Non, ce n'est pas comestible. Une pierre vient frapper les feuilles d'à côté. Quoi quoi, cette perle est désormais à moi. Vous ne la récupérez pas, vous m'entendez ? Vous n'en avez pas le droit. D'ailleurs, elle fera merveille dans mon nid, arrivée d'Alci. La corneille prend son envol, laisse les singes qui se débattent au sol à leur querelle et longe la rivière. Une grenouille s'amuse dans l'eau et le volatile attire son oeil. Quoi quoi, mais que transportes-tu dans ton bec qui brille autant ? Fais-moi voir, fais-moi voir. La corneille se pose sur le rivage et cède à la coquetterie. Elle parade comme un paon, butin en bouche devant la grenouille hypnotisée. Ouah, quelle merveille, ça se dirait de me la laisser ? Je te déchange contre cette chose que j'ai trouvée au fond de l'eau. Le batracien présente son bien, mais le volatile n'est pas dupe. Son gain ne saurait être troqué contre une babiole terne et rongée par la rouille. Après s'être désaltérée, la bille sous la serre, elle reprend son envol au-dessus de la clairière. Cette fois, c'est un mammifère qui l'arrête. Hé là la corneille ! Regarde tous les verres que j'ai trouvés dans la tanière. Ils sont beaux, vifs et juteux. Je n'en ai aucune utilité, mais je peux partager. Qu'en dis-tu ? L'oiseau se pose, dépose son butin et croisse entre son bec. Hé hé, merci l'ami. Il est vrai que la faim se faisait sentir. Bon appétit. En deux-trois bouchées, le service est à moitié entamé. Mais le lapin ziote la petite bille bien cachée dans l'herbe et fait savoir sa convoitise. Cette chose, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai trouvée près des singes. Elle fera une jolie décoration pour la maison. Et si tu me la laissais pour ces verres que j'ai eu l'amabilité de te ramener ? Tout travail mérite récompense après tout, et je n'ai encore reçu la mienne. La corneille recule, regrette d'avoir cédé à l'instinct et bat des ailes. Pas question d'abandonner la prise de la journée. Le lapin jure devant cette fuite qu'on n'y reprendra plus à se montrer bienveillant et disparaît sous terre. Le nid, enfin. La corneille place la pierre brillante au milieu des brindilles et égare son regard dans ses reflets. Sa voisine, la pie, attirée par ce spectacle, vient lui rendre visite. Bonjour, bonjour, chers voisins. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer depuis l'autre arbre que votre demeure s'était parée d'un nouveau joyau. Quelle grâce, quelle majesté. Avec ça, votre nid est le plus beau de toute la forêt. La corneille rougit et remercie, mais la pie n'en a pas fini. Mais plus qu'à votre maison, c'est sur vous que cette parure devrait aller. Allez-y, mettez-la, je suis curieuse de voir le résultat. La corneille réitère le petit numéro fait à la grenouille près de la rivière, et la pie ne tarie pas d'éloge. Grandiose, magnifique, somptueux, que dis-je, divin. Merci. Mais au moment de prononcer ce simple mot, la bille lui tonde de la bouche. La pie se précipite, chipe le trésor dans ses petites pattes et prend la poudre d'escampette. La corneille s'élance, mais les ailes agiles de son adversaire sont bien trop rapides. Elle s'écrit. « Rends-la-moi, rends-la-moi ! » « Eh bien quoi, vous l'avez dérobée au singe, elle est maintenant à moi. Allez donc en chercher une autre, je pars pour les Pays-Bas. » Dépité, la corneille repart chez elle. Demain, elle retournera voir les singes. Longueur du texte, 654 mots. Je vous retrouverai demain soir, 18h, pour le prochain texte de ce défi. Merci et bonsoir. Sous-titrage ST' 501